Du racisme systémique aux violences policières, dans ce nouveau numéro d'AfroPertinent, le chroniqueur géopolitique Kémy Séba établit les médiations qui, d'un racisme ordinaire et décomplexé, à l'instar de la récente affaire Daniel Obono versus l'hebdomadaire Valeurs actuelles, peuvent conduire à des actes bien plus cruels, dont celui de la tentative d'arrestation sanglante de l'américain Jacob Blake. Décryptage et analyse dans cette émission. Bonjour à tous, bienvenue sur AfroPertinent, Kémy Séba, bonjour. Bonjour ma chère Sainte. Violence policière sur violence policière aux Etats-Unis. En France, la tension monte un peu partout dans le monde. Ça grogne dans le rang des afro-descendants parce que des cas comme celui de George Floyd se multiplient. Le dernier en date est bien celui de Jacob Blake qui sera certainement paralysé à vie, racisme, discrimination. On en parle Kémy Séba, quel est votre regard sur ces bavures policières à l'endroit des afro-descendants et quelles sont les réactions à avoir ? Alors ma très chère Sœur, parler des réactions à avoir, je pense que ce serait très présomptueux qu'une seule émission puisse permettre de dresser une liste de solutions ultimes à donner. Par contre, on peut dresser quelque part un chemin de réflexion poussant notre population à aller vers des voies d'auto-amélioration. Alors d'emblée, je pense qu'il est important de crever quelques abcès. On parle de bavures policières. Bavures policières, vous entendrez que ce serait des erreurs par rapport au système auquel ces polices appartiennent. C'est faux. De manière structurelle, les polices occidentales sont les extensions du pouvoir politique, du système dans lequel elles vivent. Et donc ce ne sont pas des bavures. Une bavure, c'est quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois. Mais quand ça arrive des milliers, des milliers, des milliers de fois, ce n'est pas des bavures, c'est systémique, pour ne pas dire systématique. Et donc par conséquent, c'est le système auquel ces polices appartiennent qu'il faut analyser. J'irais plus loin en vous disant, ma très chère Sœur, que réduire la problématique, quelque part, aux violences policières, est là aussi la quintessence de l'hypocrisie. Parce que la police, là encore une fois, est l'extension d'un système qui auparavant tabassait, violentait, agressait, violait, tuait les nôtres. Non pas forcément sous l'appellation de police en tant que telles, mais il y avait ce qu'on appelait les chasseurs d'esclaves, qui étaient aussi appelés quelque part la police des esclaves à l'époque des plantations. On avait des gens qui étaient engagés pour maltraiter les nôtres en tant que telles. Et donc on parle d'une violence systémique, d'un racisme structurel qui est présent. Et la question qu'il faut se poser, qui serait à mon sens très intéressante d'énoncer, c'est quelles sont les réactions que nos populations ont eues au cours du temps, de l'histoire, les réactions historiques, face à ce système, face à ce racisme systémique que les nôtres ont connu. Alors, il y a deux tendances qui se sont dégagées au fur et à mesure que le temps est passé. Il y a une troisième tendance dont je ne parlerai pas, parce qu'à elle seule, elle est le symbole quelque part de la paralysie, de l'inertie. Ce sont ceux qui, face aux violences en tant que telles, subissent et décident qu'il ne faut pas changer le monde, il faut suivre le monde tel qu'il est. Et donc c'est une partie de ma population, ce n'est pas la majorité, mais c'est une partie quand même non négligeable qu'on ne peut pas ignorer. De l'autre côté, il y a donc deux parties engagées, militantes, qui ont une attitude profondément antagoniste, d'accord, mais qui se pensent, chacune d'entre elles, engagées dans la voie du salut de nos populations. Il y a la tendance de ceux qui, et qui à mon sens est majoritaire, qui pensent qu'il faut changer le système de l'intérieur. Il faut tout faire pour rendre le système qui est un système négrophobe par essence. Je sais que quand je dis ça, je vais choquer des gens. On a des sympathisants caucasiens ou autres, etc., qui nous apprécient, mais il va falloir qu'ils entendent les vérités qu'on a à dire, comme on le dit tout le temps de manière générale. Le système occidental est un système structurellement négrophobe par son essence. Il s'est bâti, il a commis son apogée sur le dos de l'esclavage, de la traite des Africains en tant que tel. Et donc, par conséquent, analyser le problème aujourd'hui, sans comprendre les racines de ce mal, ça serait une hypocrisie. Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez le combat politique qui est le nôtre, vous soutenez le travail politique que nous effectuons à la sueur de notre front, sans être capable d'entendre ces réalités, même si celles-ci font mal. Et donc, face à cette barbarie, face à cette prédation en tant que telle, certains se sont dit qu'il faut changer le système de l'intérieur. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux maîtres esclavagistes caucasiens. J'arrive à la période, donc, je commence à la période de l'esclavage, puisque c'est l'une des premières périodes d'oppression en tant que telle. Il y a la traite des Africains, puis ensuite l'esclavage dans les Amériques, dans les Caraïbes en tant que telle, d'accord ? Et in extenso, on parlera après de la colonisation qui n'est rien d'autre que de l'esclavage à domicile. On a tendance à l'oublier, mais ce sont pourtant des faits avérés. Et donc, dans cette attitude-là, certains se disent, il faut qu'on change, qu'on puisse convaincre le maître esclavagiste de notre nature, qu'on est des êtres humains aussi. On doit les convaincre qu'on mérite tous d'être assis à la même table, partager le même repas et avancer tel des êtres humains. Il y a une partie de notre peuple qui a le cœur, qui aime l'humanité plus que l'humanité aime notre peuple. Ça, c'est le cas de le dire. Et c'est une tradition qui a fait en sorte que certains, plutôt que d'être dans une démarche, par exemple, de quitter la plantation, de tout faire pour la brûler, certains se sont dit, il faut qu'on fasse des réformes à l'intérieur de cette plantation pour que les esclaves soient meutraités. Il y a une dimension progressiste. Dans la notion de progressiste, il y a la notion de progrès. Mais progresser sur le terrain, dans l'espace structurel dans lequel on est installé. C'est une réflexion à avoir. On pourrait en rire, mais malheureusement, c'est une tendance qui existe réellement au sein de notre population. Et notamment, je donne un exemple parce que c'est une illustration magnifique de cette thématique. L'intellectuel, qui était l'un des grands penseurs de cette tendance-là, que je considérais que j'appellerais la tendance intégrationniste, Webb Dubois, avait écrit un magnifique livre qui s'appelle « Black Reconstruction ». Webb Dubois est un grand historien militant engagé de la cause noire, intégrationniste, qui a participé paradoxalement au panafricanisme, sur l'aspect théorique, même si, très clairement, sa ligne était une ligne intégrationniste, aussi à l'intérieur de l'Occident, pour les populations infrodescendantes qui y étaient installées. Et il relate la période de la guerre de sécession. Dans cette guerre de sécession, il dit que, dans l'opposition qu'il y avait entre le Nord et le Sud, les esclaves afrodescendants qui étaient installés là-bas, ont contribué à un basculement dans cette guerre, parce qu'ils ont effectué une grève générale, d'accord, qui a amoindri les forces, très clairement, d'accord, des ségrégationnistes du Sud, d'accord, des oppresseurs du Sud, d'accord, des États du Sud, contre les États du Nord. De telle sorte que ça a facilité, ça a accéléré le processus de domination des forces du Nord, qui, elles-mêmes, non pas pour des raisons morales, contrairement à ce qu'on pense, mais qui se disaient qu'économiquement, il y avait d'autres moyens, quelque part, de prédation. Et c'est pour ça que, finalement, l'esclavage, il ne le soutenait plus sous la forme officielle, sous la forme première. Ce n'est pas parce que c'était des humanistes, comme on a bien voulu nous le faire croire, sinon, dans le Nord, aujourd'hui, il n'y aurait pas encore de la négrophobie systémique qui se représente aux États-Unis. Et donc, ils ont contribué, par cette grève, clairement, à la défaite des États du Sud, d'accord, contre les États du Nord. Et à la suite de cela, d'où le terme de reconstruction, ils ont contribué, entre autres, parce qu'il y a d'autres sens par rapport à cette réalité, ils ont contribué à l'avancée, la reconstruction, la restructuration de la démocratie américaine. C'est une tendance. Ils pensent qu'on peut changer le système de l'intérieur. Webb Dubois, qui a écrit cet ouvrage, qui est un ouvrage très instructif, j'encourage tout le monde, même s'il est en anglais, à le lire, avait un opposant frontal, qui était le père idéologique d'une autre tendance, ou en tout cas l'un des plus grands garants de cette idéologie-là, qui était l'idéologie nationaliste afro. On n'a pas le droit, on ne dit pas noir, donc on va dire le nationalisme afro, en tant que tel. Certains parleront de pan-africanisme, certains parleront de, entre guillemets, black nationalisme, c'est le nom d'un concept, donc c'est pour ça qu'on le dit, d'accord ? Et ce Marcus Garvey disait que ça ne sert à rien de vouloir changer le système des caucasiens, des occidentaux. Ça ne sert à rien de vouloir les convaincre que nous sommes des êtres humains. On a été maltraité depuis des siècles, on est assassiné depuis des siècles, on subit leur brutalité, leur bestialité depuis des siècles, et quand je dis leur, je parle de la bestialité du système, pas de l'individu caucasien en tant que tel. Eh bien, par rapport à cette réalité-là, séparons-nous. Et le slogan de Marcus Garvey, c'était « Back to Africa, rentrons en Afrique ». Il propose qu'on se sépare carrément. Il se sépare complètement et c'est quelque part une solution, objectivement parlant, des plus pragmatiques. Si vous êtes marié, ma très chère soeur, ce que je vous souhaite, je pense que vous l'êtes déjà, vous avez beaucoup prétendant d'ailleurs, j'ai vu ça, j'entends les bruits de couloir. Et si vous êtes marié et que votre mari passe son temps à vous tabasser, vous allez passer votre temps à le convaincre, je suis une femme, un être humain comme toi, arrête de me tabasser, soyons heureux, soyons... S'il vous fait un gauche-droite, aller-retour, c'est lui qui est malade, ce n'est pas vous. C'est lui qui est malade. Et si vous nous prévenez une fois que ce n'est pas quelque chose à faire, si vous vous défendez, il ne comprend pas, parce que l'autodéfense peut être aussi une solution, d'accord ? Mais s'il n'a pas peur et il recommence par la suite, c'est quoi la solution ? C'est la séparation. Et c'était le discours de Marcus Garvey dans cette dynamique-là, en se disant que plutôt que de se plaindre du racisme, plutôt que de se plaindre de leur barbarie, de leur méchanceté, de leur violence systémique, la meilleure solution quand vous êtes opprimé, asphyxié par ce système et par les garants de ce système, c'est de prôner la séparation. Garvey était présenté comme un allié de l'extrême... Ça me fait toujours rire, c'est le raisonnement des progressistes noirs les plus fragiles, d'accord ? Il y en a certains dans notre communauté, comment dirais-je ? Le raisonnement qui consiste à dire que si vous prenez la séparation vis-à-vis du système occidental, c'est que vous êtes des alliés de l'extrême droite qui eux aussi veulent la séparation. Mais non, les séparatistes occidentaux et les séparatistes afro-descendants ne veulent pas la séparation pour les mêmes raisons. Les uns veulent cela pour la pureté, entre guillemets, d'hydraciale, même si les races n'existent pas, et d'autres le veulent pour protéger leur communauté vis-à-vis de la barbarie du système occidental. Et cette réalité, cette dichotomie, cette opposition que l'on voit, qu'on a vu entre Webb Dubois et Marcus Garvey, on l'a vu aussi à la période des droits civiques. Les droits civiques où les gens disaient pas de justice, pas de paix, on veut être traités comme des êtres humains, c'est les ancêtres de Black Lives Matter, il faut le dire. Ce sont les ancêtres de Black Lives Matter. Ils se battaient pour changer un système qu'ils estimaient être inégalitaire, injuste, raciste, négrophobe en tant que tel. Les nôtres n'avaient pas le droit d'aller dans les mêmes restaurants que les autres. Les nôtres faisaient l'objet, justement, de violences systémiques policières en tant que tel. Ça n'a d'ailleurs pas changé, bien que la prétendue désirégation ait été effectuée. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, quel que soit l'amour que les nôtres ont mis, des gens comme Martin Luther King, Rosa Parks, James Farmer, et tout ce qui s'ensuit aux États-Unis, on viendra après vers la France, quel que soit l'amour que les nôtres ont mis pour tout faire, pour convaincre le système caucasien du fait que nous étions des êtres humains et que nous devions être traités à part entière, il n'en demeure pas moins que le retour de bâton a toujours été, le signal a toujours été de nous dire, on ne vous traitera jamais comme des êtres humains. On prendra peut-être une minorité d'entre vous. On fait semblant, finalement. Exactement, on prendra une minorité d'entre vous, on en fera une petite bourgeoisie classe, etc. Elle n'aura pas de problème. Mais l'immense majorité de vos semblables connaîtra toujours cette violence négrophobe, cette violence systémique, pour la simple et unique raison que le système occidental, je le dis, s'est bâti sur la traite de notre peuple, sur l'esclavage de notre peuple, notre souffrance, la souffrance de notre peuple, notre souffrance pluriséculaire, sans faire quelconque victimisation, c'est la matrice, quelque part, de la société capitaliste occidentale. Notre force de travail a été, quelque part, la pile d'Energizer, sans avoir hésité de marque, qui a revitalisé le système occidental, clairement et simplement, qui l'a même structuré. Et donc, la brutalité que nous subissons n'est rien d'autre que le continuum de la brutalité génératrice, justement, de ce système occidental en tant que tel. Et donc, face à ces protestations des droits civiques qui disaient « Nous sommes des êtres humains comme vous, nous sommes égaux comme vous, nous voulons traiter comme des êtres humains comme vous », toujours cette volonté, quelque part, de réclamer, pour ne pas dire de mendier, j'aime trop mon peuple pour dire mendier, mais quelque part, on est proche quand même de la mendicité, en disant à notre oppresseur « Traitez-nous comme des êtres humains, respectez-nous, nous avons le droit à la vie comme vous ». C'est l'ancêtre, quelque part, de ce qui se passe avec Black Lives Matter, d'accord ? La vie des Noirs compte, on dit la vie des Noirs compte vis-à-vis du système occidental, comme si le système occidental n'était pas conscient de notre vie compte. Il est très conscient de notre vie compte, mais sa survie dépend de la manière dont il maltraite les nôtres. Ce sont des réflexes systémiques, d'accord ? D'une entreprise qui s'est bâtie sur le génocide des Amérindiens, qui s'est bâti sur la traite des nôtres, et donc on ne peut pas attendre de ce système de la gentillesse. On peut le maquiller, mais ça serait comme mettre du mascara sur du coca quelque part, en réalité, ça ne changera rien au fond des choses. Et donc, face à cette réalité-là, quand Martin Luther King, avec les autres militants des droits civiques, prônait l'intégration et demandait à être traités comme des êtres humains, on avait ce que l'on appelle les « Black Nationalists » en tant que tel, d'accord ? La Nation of Islam de l'Honor Abel Aïja Mohamed, on avait des militants de ce qu'on a appelé le « Black Power » en tant que tel, qui disaient que, puisqu'ils ne nous respectent pas, on va s'organiser séparément, d'accord ? Donnez-nous un État où on aura notre police, où on aura... Et ça, ce n'est pas Kémi Seba qui dit ça. Ce sont des Afro-Américains qui étaient basés là-bas jusqu'à aujourd'hui, qui le disent encore. Aujourd'hui, c'est des gens comme le ministre Louis Farrakhan qui le disent, qui disaient « Vous ne voulez pas nous traiter comme des êtres humains ? Pas de problème. Il y a assez d'espace dans ce pays qu'est les États-Unis. » Donc, par conséquent, puisqu'il y a assez d'espace, faisons en sorte qu'on ait un État pour nous. Et vous pouvez nous fournir des financements pour les premières années, d'accord ? Pour que les infrastructures puissent être gardées, etc. Et après, on va se débrouiller nous-mêmes. Certains, jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, pensent cela. Et ça nous fait penser à la réalité historique à l'époque de la plantation, quand certains disaient « Il faut qu'on puisse changer de l'intérieur à la plantation pour que le maître nous traite mieux, qu'on soit des esclaves moins brutalisés. » D'autres disaient « On se barre d'ici, d'accord ? » On va construire notre espace, ce que l'on a appelé dans les Amériques le Quilombo, d'accord ? Un lieu où les esclaves rebelles se réunissaient loin de la plantation. Ils quittaient la plantation et ils créaient leur espace. Les esclaves progressistes en tant que tels, qui disaient que « Non, c'est mieux qu'on essaie d'améliorer nos conditions sur la plantation. » Ils disaient « Mais si on quitte la plantation, où est-ce qu'on va aller ? » « Qu'est-ce qu'on va trouver de mieux ? Est-ce qu'on aura à manger matin, midi, soir ? » « Là, on souffle, mais au moins on a un repas matin, midi, soir. » L'esclave rebelle lui disait « Même si je ne mange pas demain, au moins je sais que ce que je mangerai dépendra de ce que j'aurais choisi de faire en tant que tels. » Et donc, je préfère être libre dans l'incertitude qu'être esclave dans les certitudes en tant que tels avec un repas quotidien ou plusieurs repas quotidiens. C'était un débat de fond qu'il y avait. Donc, il y avait le Quilombo d'un côté, construire son propre espace ou rester dans la maison du maître. Ça a été répété dans la confrontation entre Webb Dubois et Garvey. Garvey disait « On quitte la plantation. » Et le système américain est une plantation, d'accord ? Et donc, on rentre en Afrique. Il apprenait le retour en Afrique. Alors, certains ont dit « Oui, vous parlez, vous parlez du retour en Afrique. » Les Afro-américains sont rentrés au Libéria. On a vu les dégâts que ça a été. Ça aussi, c'est un mythe qu'il faut briser. Parce que les gens parlent, mais ne maîtrisent absolument rien de l'histoire. Il faut savoir que ceux qui sont rentrés au Libéria, ce n'étaient absolument pas les partisans de Marcus Garvey, les panafricanistes disciples de Marcus Garvey, ceux qui sont rentrés au Libéria, c'est ce qu'on a appelé des employés afro-américains de la firme de Firestone. Et c'était des gens qui n'avaient pas une vision du tout panafricaniste. Ils étaient de notre couleur de peau, bien sûr. C'était des afro-descendants. Mais leur état d'esprit était un état d'esprit capitaliste occidental. Et ils ne sont pas venus au Libéria en Afrique infière de l'être. En tout cas, pour ceux qui étaient membres de Firestone, ils sont venus en conquérant, en disant que c'était un terrain à sujettir. Ils étaient les extensions du système capitaliste caucasien. Et c'est ce qui explique les tensions qu'il y a eues. Si on avait laissé Marcus Garvey avec tous ses disciples, tous ses partisans, ses millions de partisans, c'était la plus grande organisation l'UNIA afro-descendante de l'histoire. Il faut qu'on le dise. Si on les avait laissés rentrer, la réalité du Libéria aurait été dans sa genèse tout autre. Et donc je pense qu'il est aussi important de briser les mythes qu'on nous dit pour nous faire croire que le Bacto-Africa ne marche pas. Je reviens sur la situation actuelle des États-Unis. Après, je vais aller, si vous permettez, vers la France. Donc les États-Unis, aujourd'hui, on se retrouve avec une structure, on en a parlé, j'en ai parlé régulièrement, donc je ne vais pas non plus m'attarder sur Black Lives Matter, qui part à la base d'un slogan de sœurs, d'accord, qui sont vraiment des représentants du globalisme néolibéral, opposés au néolibéralisme économique, très clairement. Elles se revendiquent même marxistes pour la plupart, pour discuter. On sait tous les partenariats qu'il y a avec les multinationales américaines. Mais, de l'autre côté, elles sont clairement des partisanes du néolibéralisme sociétal. Et on pourrait, j'ai déjà développé un certain nombre de reprises, ce qu'est le néolibéralisme sociétal, d'accord, mais je pense qu'il serait important que les gens se questionnent. Le néolibéralisme sociétal est l'une des pierres angulaires de ce que l'on appelle le globalisme occidental, aujourd'hui. Morceler la société, et que chaque fraction de la société puisse revendiquer au détriment de la collectivité, des spécificités en tant que telles. Et c'est l'addition de ces spécificités qui, dans le globalisme néolibéral, donne justement la possibilité d'exister en tant que telles. Si c'était pour défendre les droits de notre peuple, non plus pour être une minorité, mais pour être une majorité dans un espace homogène pour notre communauté, ça serait intéressant. Mais on ne va pas dans ce sens-là, par rapport à la réalité que prônaient justement ces partisanes de Black Lives Matter. Et donc, je termine en disant que leur slogan est devenu viral, parce que sponsorisé par bon nombre de multinationales, par bon nombre de médias progressistes caucasiens, qui voyaient là une possibilité, encore une fois, de faire renaître l'antiracisme, qui était complètement au point mort, parce que plus personne ne croyait à la disparition du racisme en tant que tel. Black Lives Matter a permis, quelque part, d'être de l'essence pour le camp du Parti démocrate qui va se servir de cette problématique-là pour les prochaines élections. Et on le voit aux États-Unis, avec les basketteurs que j'aime profondément. Ce sont nos frères, on les aime tous, on a tous joué au basket en tant que tel. Et quand je vois des petits frères comme Lebron James, quand je vois les autres qui se bougent, qui disent que ce n'est plus acceptable, on doit changer le système, et donc boycott, on arrête de jouer, très bien. Mais il y a un des premiers basketteurs, si ce n'est le premier basketteur afro-descendant, né en Guyane, ou du moins Guyanais pour être plus précis, d'accord, donc de nationalité française, qui a communiqué cette semaine un propos tellement profond. Il a dit, mais vous voulez boycotter la NBA pour pousser le gouvernement à mieux traiter les afro-descendants. C'est la millième tentative visant à pousser un système négrophobe de par son essence, de mieux vous traiter. Ok. Mais pourquoi vous ne cessez pas de jouer dans cette NBA et vous ne créez pas votre ligue comme ça a été fait dans l'histoire auparavant ? Une ligue spécifique pour les afro-descendants. Vous croyez que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas remporter le jackpot et vous n'allez pas sanctionner beaucoup plus durement le système. Notre problème est le problème de certains des nôtres qui vous parlent de N-World, qui vous parlent de oui, on est toujours discriminé, on est toujours ceci, on est toujours cela. Pourquoi a-t-on cette maladie qui nous pousse à être inextricablement lié au système que nous dénonçons ? Si on ne veut pas ce système, pourquoi est-ce si difficile psychologiquement pour certains de prôner la séparation ? Marcus Garvey l'a dit, on ne l'a pas écouté, mais on le cite, on le vend le point. L'honorab El Aïja Mohamed l'a dit, on ne l'a pas écouté, mais on lève le point. Malcolm X, même dans ces dernières heures, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, même si on retient de lui beaucoup plus le principe d'autodéfense, parce que ça c'est beaucoup plus swag, mais il disait que si les afro-descendants aux Etats-Unis n'étaient pas aptes à pouvoir jouir de leur liberté et de leur dignité, de leur égalité en tant que telle, qu'on leur laisse aussi avoir un Etat séparé, c'était sa démarche. Et quand on parle d'Etat séparé, ce n'est pas de la ségrégation. Puisqu'on parle sur un terrain d'égalité, c'est juste faire en sorte que le divorce puisse être consommé pour que chacun puisse vivre en toute dignité. Je termine par la France, parce que c'est très important qu'on puisse le faire, si vous le permettez. La France, on se retrouve aujourd'hui avec... Je suis né en France, c'est un secret pour personne, je suis un afro-descendant, que je le veuille ou pas, d'accord ? Et comme la plupart de mes semblables, peut-être même beaucoup plus, parce que j'ai vécu 14 ans de ma vie en province, dans les Patelins, où à l'époque, être afro-descendant n'était pas à la mode. C'était avant les Kylian Mbappé, etc. Je suis beaucoup plus âgé que mon petit frère, d'accord ? Je peux vous assurer que la brutalité policière, quel que soit votre âge, si vous avez le malheur de regarder un policier dans les yeux, à une certaine époque, c'était très difficile en France. On ne le dit pas assez. Et aujourd'hui, ça l'est, ça s'est démultiplié, on peut le dire clairement et simplement, sans avoir peur de deurter les sensibilités. C'est un fait. Maintenant, la question, c'est quelles sont les réponses à apporter à cela ? Bien sûr. En France, et in extenso, au-delà de la notion de séparation, aux États-Unis. Mais en France, c'est très important. Bon nombre des afro-descendants qui connaissent la réalité là-bas sont des gens dont les parents sont nés sur le continent africain. D'autres sont nés dans les Caraïbes. Ce sont des populations africaines du continent qui soit sont nés là-bas, ou sont nés sur le continent et sont arrivés récemment, soit sont nés dans les Caraïbes et sont arrivés là-bas, ou sont nés en métropole française, tout en étant originaires des Caraïbes, et les Caraïbes étant, bien évidemment, pour la plupart de nos populations, originaires de notre continent. Et donc ces populations afro-descendantes, quelles qu'elles soient, dont les parents sont originaires directement des Caraïbes ou les autres directement de la terre-mer en tant que telles, quoi qu'on en dise, de toute façon, c'est la même famille, le même peuple, quoi qu'on puisse en dire, sont soumis à une réalité. La solution la plus digne, d'après ce que l'on a appelé les blacks nationalistes, on n'est pas l'africanisme, c'est de dire que, plutôt que de vouloir forcer un système qui ne nous appartient pas, un système qui est négrophobe dans son essence même, d'accord, qui se sert de nous uniquement pour le sport, qui se sert de nous uniquement pour la musique, on est là pour la pop culture, on est là pour le hip-hop, on est là pour les médailles, etc. Sinon, pour le reste, on nous restreint toujours à la résidence de la musée publique ou du délinquant en tant que tel, d'accord ? Il y a toujours une répression vis-à-vis de ces derniers. La meilleure solution, plutôt que de se battre pour être accepté dans un système qui depuis trop longtemps nous a montré qu'il ne nous aime pas, c'est de faire en sorte de regagner nos territoires, que ce soit les territoires d'outre-mer, que ce soit le continent africain, et faire en sorte que nos populations puissent être des nations souveraines, d'accord ? puissent constituer des nations souveraines, parce que nos souverainetés, que ce soit dans les territoires d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane en tant que tel, clairement et simplement, n'ont pas encore accès à leur souveraineté. Et aujourd'hui, on respecte les peuples et les individus en fonction des peuples surtout auxquels ils appartiennent et en fonction du projet de ces peuples-là. Ça, c'est le premier point. De l'autre côté, sur le continent africain, avec les pays d'Afrique de la zone franc, la plupart des afro-descendants dont les parents sont nés sur la terre-mer, quand ils sont en France, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ils font partie des anciennes nations colonisées par la France et qui sont aujourd'hui dépendantes encore aujourd'hui, quoi qu'on en dise, de la France par ce système de néocolonialisme. Eh bien, la première solution, c'est comme le disait Garvey, rentrer sur nos terres et faire en sorte de développer nos pays pour ne plus être confrontés à ce racisme systémique. Moi, je me lève matin, midi soir, je ne les vois plus. Je ne me lève pas le matin en me disant est-ce que je vais me faire tirer dessus ou est-ce que je vais me faire agresser en me faisant traiter de ça noir par la police parce que je suis chez moi. Ça, ce sont des réalités palpables. Je sais que ça blesse quand je dis ça, mais c'est des choses qu'il faut qu'on soit capable d'entendre. Certains abrutis ou des afro-descendants fragiles vont vous dire « Kémy, quand il dit ça, il se fait l'allié de l'extrême droite qui veut ça », mais on ne dit pas ça pour les mêmes raisons. C'est un sauvetage pour notre peuple que d'être séparé de cette civilisation décadente, barbare, malade en tant que telle. Ça, on doit réfléchir à cela. Donc, la première solution, très clairement, pour éviter d'être confronté à la barbarie, c'est comme dans un mariage où votre conjoint ou votre conjoint ne vous tabasse, c'est de demander le divorce et donc se séparer. Se séparer ne veut pas dire ne plus jamais se croiser, c'est simplement se dire qu'on ne vit plus ensemble, on se sépare, on fait les choses de notre côté. Et donc, ça commence notamment en France par le fait d'être dans une démarche de rentrer dans des espaces où la souveraineté reste à gagner, faire en sorte que nos nations puissent être puissantes pour que les fonds puissent par la suite se régler avec ceux qui maltraitent nos populations. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Le deuxième point et dire cela, ce n'est pas être revanchard, c'est simplement dire que quand vous maltraitez les gens, à un moment donné, vous lancez un boomerang, le boomerang vous revient d'une certaine façon. La deuxième option, puisqu'il y a des personnes qui sont obsessionnellement parlant liées à l'Occident et qui, pour ne rien au monde, ne voudront en partir. Vous leur dites quitter KFC, quitter McDonald's, quitter le boudron, l'eau chaude, l'électricité H24, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ça. Ils ont du mal à rompre. Ils ont du mal à rompre. Je dis ça, je taquine. Les gens savent que je suis un petit clasheur, mais ils savent que je les aime. D'accord ? Il faut qu'on soit clair dessus. Mais ceux qui ne veulent pas quitter l'Occident, qui veulent vivre en tant qu'afro-descendants là-bas, en se disant que les Occidentaux ont le droit de vivre en expat où ils veulent, sauf que les Occidentaux ne sont pas soumis aux mêmes menaces que nous. Donc pour moi, c'est du suicide que de faire ça, mais pourquoi pas ? Il faut qu'ils se battent économiquement et politiquement pour que, dans les quartiers où nous vivons en majorité, la police, notamment la police ou les institutions qui interagiront avec ces populations-là soient des institutions qui nous ressemblent. Je le dis très clairement pour ceux qui veulent rester sur place, ces populations doivent se battre pour ça. Les Chinois ont leur police locale ? Bien sûr qu'il y a la police française qui peut intervenir, mais ne croyez pas que les Asiatiques n'ont pas une police spécifique. On l'a vu notamment même en Afrique du Sud où il y a des policiers chinois qui sont présents, qui n'ont pas une valeur supralégislative par rapport à la police sud-africaine. Mais elle fait un premier travail en tant que telle. Et faire cela permettra d'éviter des bavures qui n'en sont pas ou du racisme systémique émanant du système occidental. Mais je vais vous dire une chose, même cette solution est une solution à court terme parce qu'en réalité le système occidental est consubstantiellement parlant basé sur la prédation de certaines minorités et notamment la nôtre. D'accord ? Et donc, même si on veut avoir des polices exclusivement afro-descendantes qui nous ressemblent, on va toujours se retrouver dans le fait que ces polices sont l'extension, même si elles sont communautaires, seront d'une façon ou d'une autre directement ou indirectement l'extension d'un système en tant que tel. Et c'est pour ça que, pour paraphraser ce que disait celui qui est mon maître politique, celui qui m'a poussé à rentrer dans le combat politique en tant que tel de par son œuvre, le docteur Khalid Mohamed, separation or death. La séparation ou la mort sur nos populations ne se séparent pas du système occidental dans lequel elles vivent en tant que tel. Nos populations seront vouées à la disparition, à la mutilation, à la persécution, comme c'est le cas depuis si longtemps. Et moi, je ne vais pas vous mentir, je suis fatigué de voir toutes les deux semaines des pancartes pas de justice, pas de paix, nous voulons être traités comme des êtres humains, nous voulons que le racisme disparaisse, le racisme ne disparaîtra jamais. Qu'on soit clair, il ne disparaîtra jamais si vous voulez croire qu'il peut disparaître. Tout le monde a le droit d'avoir ses voeux pour Noël, ça ne disparaîtra jamais. Ça fait cinq siècles qu'on demande à ce que ce système nous regarde comme des êtres humains, on regarde leur passé, la montre est rouillée, mais le racisme continue. Réfléchissons un petit peu à ce que nous devons faire face à cette situation et la séparation pour aller vers la voie de l'autodétermination nous paraît être la meilleure solution. Donc en option, comme je le dis, la dernière, ceux qui veulent rester en Occident, constituez-vous profondément en communauté, organisez même des polices communautaires qui feront, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit dans un angélisme béat, il y a de la délinquance partout et il y a de la délinquance chez nous. Et ce n'est pas parce que nous sommes afro-descendants que nous devons nous installer dans le registre de victimes éternelles et dire que non, il n'y a pas de délinquance, c'est parce qu'on est de cette couleur de peau. Non, il y a de la délinquance. Peut-être qu'il faut des polices communautaires qui traitent ces problèmes-là dans un premier temps et donc que nos populations, nos communautés se battent pour que ces instances puissent exister en Occident si elles pensent que c'est une solution. Même si je le dis, c'est une solution à court terme parce que comme le disait Garvey, on ne connaîtra le paradis que lorsque l'on sera au milieu des nôtres sur la terre-mer. Et c'est ma conviction la plus profonde. Ça ne plaît pas aux progressistes, ça ne plaît pas aux afro-globalistes, aux afro-politains, aux afros qui sont dans les histoires de N-World, etc. Dubois traité Garvey de fasciste noir, Luther King traité Malcolm de nazi noir. Aujourd'hui, j'ai ma soeur, pourtant que j'aime beaucoup, Rocaia, qui me traite de raciste noir. Ça me fait sourire. Mais l'histoire prouvera que c'est la voie de l'autodétermination qui sera quelque part la voie ultime pour notre population. Parce que tant qu'on voudra percer dans leur monde, il y aura une petite minorité qui percera, mais l'immense majorité sera soumise toujours au même problème. Merci à vous, Camille Sébastien, donc afro-pertinent. Nous avons parlé aujourd'hui des bas-vues policières aux Etats-Unis et en français. Vous nous avez donné quelques pistes de solutions pour donc remédier à ce problème crucial. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada